Hello, hello les amis Gémeaux, ascendants Gémeaux ou signes martiens en Gémeaux, c'est-à-dire si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Gémeaux au moment de votre naissance. Cette guidance professionnelle est pour vous pour le mois de décembre 2021. Quand je dis professionnel, bien sûr, on parle de capacité à agir pour les chercheurs d'emploi et pour les personnes qui sont à la retraite, par exemple. Donc, bien sûr, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde en même temps. Prenez les informations qui remontent et qui vous intéressent, les messages qui vous parlent actuellement. Et si ce n'était pas le cas, je vous invite à regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez. Je me permets de mettre en barre d'infos tous les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le mois de décembre pour que vous puissiez les retrouver facilement. La guidance générale, la surprise de décembre, ainsi que la guidance de 2022 pour le premier semestre que j'ai réalisé. Voilà, et vous trouverez mon adresse mail pour ceux qui désirent des renseignements pour les guidances personnalisées. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui va vous accompagner, les amis Gémeaux, en décembre. Nous avons cette carte qui nous parle du travail, justement, avec le secteur de la Vierge et ici Mercure. On peut nous parler d'un travail qui peut avoir un côté un peu routinier, un peu presque comme si on se sentait un peu comme un esclave. Il y a quelque chose, en tout cas, de difficilement gérable puisqu'ici, on travaille tellement qu'on a finalement peu de relations avec l'autre. On voit ces deux personnes qui travaillent et qui sont d'une certaine manière isolées parce que, justement, ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent et ils travaillent. Donc, on retrouve, en tout cas, un côté routinier dans cette énergie. Peut-être que c'est quelque chose qui vous dépasse actuellement. Vous travaillez peut-être beaucoup ou, en tout cas, vous avez peut-être du mal à vivre votre vie à la fois privée, votre vie professionnelle de façon équilibrée. C'est tout à fait possible. Et pour d'autres, en tout cas, ça peut être une source d'inquiétude, ce travail et tout ce relationnel qu'il y a avec cela. On va regarder comment ça vibre avec le reste des cartes et notamment votre état d'esprit à vous, les amis Gémeaux, en décembre. Votre état d'esprit, c'est la tour, la tour du tarot d'Irtis que l'on peut regarder ici. Il y a quelque chose, il y a comme une sorte de crise, une situation de crise, une sensation peut-être de mal-être, la sensation que rien ne va plus peut-être soit dans le relationnel ici ou soit, justement, on commence à être un peu épuisé, peut-être pour certains autres. En tout cas, la tour nous dit qu'il serait bien de changer quelque chose pour que ce soit plus vivable pour vous. On va ajouter une énergie sur la tour pour vous, les amis Gémeaux, en décembre, dans le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on a sur la tour ? Vous n'en pouvez plus, je crois. Il y a vraiment quelque chose qui fait que, quelque part, certains d'entre vous ont envie de passer à autre chose, de tourner une page. Avec le 8 de coupe ici, on a envie de tourner les talons, de laisser les 8 coupes ici, qui sont un petit peu insatisfaisantes, qui n'ont pas donné entière satisfaction, en tout cas, pour essayer peut-être de s'aventurer à aller chercher les 2 coupes suivantes. On voit ce personnage, en tout cas, qui tourne le dos de certaines émotions pour aller vers d'autres émotions plus épanouissantes, vers ce soleil. Avec la tour, ça nous parle bien d'une prise de conscience, peut-être, qu'il y a certaines choses à changer et qu'il est temps, peut-être, d'aller chercher son épanouissement actuellement. Alors, ça ne veut pas dire forcément changer de travail, ça veut dire appliquer de nouvelles règles, peut-être, ou respecter certaines envies, peut-être vous affirmer davantage. Avec la tour, la prise de conscience, en tout cas, elle arrive soudainement et on comprend qu'il y a quelque chose qui cloche et qui ne va pas et qu'il faudrait peut-être transformer quelque chose. On va regarder les énergies qui arrivent vers vous, qui vibrent en face de vous et nous avons la roue de fortune et la lune. Alors, vous, vous prenez conscience qu'il faut vous tourner les talons et c'est juste à ce moment-là, entre guillemets, que j'ai envie de dire que la chance vous sourit et que des opportunités peuvent se présenter. Là, il y a quelque chose qui vous offre davantage de créativité. Vous avez des idées là où peut-être vous étiez en situation de blocage et que vous vous rendez compte qu'il faut passer à autre chose. Laissez peut-être certaines idées qui ne donnaient pas satisfaction. laisser des émotions qui vous laissaient soit triste, soit déçu, soit insatisfait, soit des émotions de colère, par exemple. Et ici, vous avez l'opportunité de changement avec la roue de fortune. Il y a la chance qui vous sourit et qui vous apporte finalement des solutions un peu créatives, des nouvelles solutions peut-être que vous ne connaissiez pas avec la lune. C'était encore un peu caché, un peu secret et elles arrivent un peu comme sortant de nulle part, pour vous en tout cas, ces solutions que vous n'aviez peut-être même pas envisagées. On va regarder ici les énergies qui en découlent. Nous avons la justice et l'ermite. En tout cas, ces opportunités, il y en a et on a l'impression qu'ici, il faut sélectionner, il faut trancher avec la justice et l'ermite. Il faut, entre guillemets, se mettre un peu à l'écart peut-être et essayer de réfléchir précisément à ce qui est bon pour vous et à ces énergies de chance, d'opportunités qui peuvent arriver vers vous pour savoir lesquelles appliquer avec la justice. La justice et l'ermite nous parlent aussi peut-être d'une situation chaotique pour certains dans leur travail. Il y a des opportunités qui arrivent parce que, quelque part, on se sent un peu mis au placard, un peu laissé pour compte ici et que, justement, ça provoque une envie d'autre chose. Ces opportunités arrivent. Nous, on se sent un peu enfermé dans ce que l'on fait et on a peut-être envie de s'aventurer sur d'autres terrains, par exemple. Avec cette énergie-là, quel serait le conseil du tarot, justement, ici ? Nous avons le jugement. Le conseil du tarot, c'est le jugement. Et avec le jugement, on nous parle, finalement, de lâcher prise, de lâcher prise, mais surtout d'être à l'écoute des autres et faire confiance, entre guillemets, en la justice divine pour la laisser faire. Tout le processus que l'on est en train de vivre, finalement, ce sont les plantes de l'univers. Et chaque chose que nous traversons, c'est une étape de ce plan que nous ne connaissons pas encore, mais qui va nous mener à l'endroit même où l'univers veut nous mener. Mais si l'univers nous fait traverser une crise auprès de collègues, par exemple, c'est justement peut-être pour qu'on réalise qu'on n'est pas très bien entouré et que peut-être qu'il faut aller chercher d'autres partenariats ailleurs, par exemple. Donc, chaque étape, en tout cas, arrive au moment où elle doit arriver et le jugement, ici, vous donne comme conseil de faire confiance en l'univers, entre guillemets. Pour conclure, nous avons l'énergie du chariot et de l'amoureux qui nous dit que, justement, des offres, des opportunités, vous en avez. Vous en avez même presque trop. Il y a des possibilités potentielles. Il y a plein de potentiels. Mais, justement, il va falloir vraiment décider. Et là, la décision a l'air un peu compliquée avec l'ermite. Vous semblez peut-être hésiter, douter. Mais les opportunités sont là. Les occasions sont là. Il va juste falloir choisir celles qui vous semblent les bonnes et les appliquer ensuite. Avec le chariot et l'amoureux, c'est plein de possibilités. La possibilité de, entre guillemets, d'avancer par plein d'occasions. Et il va falloir, justement, prendre parti et décider de notre façon de vouloir évoluer. Qu'est-ce qu'on a avec le chariot et l'amoureux au centre de ce tirage pour les Gémeaux au mois de décembre 2021 dans le domaine professionnel ? La tempérance. La tempérance, c'est en dos de deck, l'as de bâton. Donc, la possibilité d'avoir une nouvelle occasion, une nouvelle opportunité. Mais il va falloir, entre guillemets, rester calme, rester serein, ne pas trop rester figé, comme l'ermite ici, à trop réfléchir. Du moins, si, il faut réfléchir, mais efficacement et avec une certaine forme de sérénité. Il faut aller chercher la bonne opportunité, celle qui nous apportera le calme et la sérénité de tempérance. Qu'est-ce qu'on a avec le chariot, l'amoureux et tempérance ? Vous faites remarquer quand même que tempérance est un arcane majeur et je tire avec 78 cartes. Donc, c'est assez puissant. Ici, la reine de coupe, c'est d'écouter son cœur. Il y a des opportunités diverses et variées. Il va falloir écouter votre cœur en toute sérénité et en toute confiance avec tempérance. La reine de coupe, elle est connectée avec ce qui lui tient à cœur, précisément. Donc, la réponse, elle est là en écoutant davantage son cœur, peut-être que sa tête, que la crise peut-être, entre guillemets, identitaire que vous traversez avec la tour qui se trouve dans votre état d'esprit. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Gémeaux. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous avez aimé ce tirage, je vous invite à liker, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux. On se retrouve en tout cas très, très bientôt pour la dernière guidance 2021, la guidance 100% sentimentale. Et je vous dis en attendant à très, très vite. Passez de bonnes fêtes. Ciao, ciao ! !